Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog arituto.com et dans cette vidéo je vais vous donner une petite astuce simple et très pratique pour chasser la procrastination Vous savez, cette tendance à vouloir remettre les choses au lendemain Cette astuce va vous aider à conserver votre motivation pour peindre ou pour faire du collage artistique Alors une des astuces pour vous encourager, pour vous aider à garder votre motivation c'est d'avoir toujours une réserve de fonds abstraits prêts à l'emploi que vous pourrez ensuite tout simplement peindre par dessus, griffonner ou alors faire du collage, etc. Donc ça c'est une préparation, c'est à dire que c'est un peu de peinture qui me restait dans ma palette et au lieu de jeter, de laver ma palette, etc. c'est de la peinture acrylique au lieu de jeter cette peinture, et bien je l'ai utilisé ici j'ai badigeonné ce fonds dans l'idée peut-être que ça va me servir pour un prochain projet Donc ça c'est une préparation unie Là c'est avec un pochoir que j'ai disposé un petit peu ici j'ai un petit peu décalé vers le coin de la feuille ici je l'ai laissé plus ou moins complet j'ai un petit peu disposé une sorte de composition pour dynamiser un petit peu cette composition et pour créer déjà un fonds beaucoup plus en mouvement on va dire au niveau tout simplement de la disposition du pochoir mais aussi au niveau des couleurs là j'ai utilisé trois couleurs, le jaune, le vert et l'ocre là c'est pareil aussi ce n'est pas le même pochoir mais j'ai fait la même chose j'ai créé une sorte de composition dynamique et j'ai utilisé trois couleurs la couleur du fond, c'est une couleur comme j'avais fait pour le fond orange j'avais badigeonné ma feuille avec une couleur unie plus ou moins et j'ai placé mes pochoirs j'ai tamponné par-dessus avec la couleur bleue de la peinture acrylique et j'ai ajouté une troisième couleur qui est le violet et avec cette couleur on a un léger contraste sans qu'il soit trop présent parce que si au cas où j'ai envie de peindre par-dessus en blanc ou alors de créer une sorte de glacis je n'ai pas envie que les couleurs foncées ressortent et gâchent un petit peu ma peinture donc pour l'instant c'est une préparation de fond mais avec des couleurs moyennes pas très contrastées et pas trop fades non plus et soit je l'utiliserai en peinture ou alors pour une couverture ou alors tout simplement pour un fond que je vais coller par-dessus des éléments etc alors ça c'est pareil c'est à dire le reste de peinture le peu de peinture qui me restait et bien tout simplement j'ai badigeonné ma feuille avec une feuille de dessin je pense de 200 grammes et par contre j'ai peint par-dessus à la peinture acrylique dans l'esprit peut-être que ça va me servir pour un projet de collage ou alors de peinture ou alors carrément dessiné par-dessus on ne sait jamais pour l'instant je n'ai pas encore une idée de ce que je vais en faire mais voilà c'est toujours bien d'avoir des fonds déjà prêts là c'est avec la peinture acrylique vous voyez ce sont soit des feuilles d'études ou alors tout simplement voilà de sorte de brouillon comme ça et au lieu de jeter la feuille j'ai préféré badigeonner par-dessus un peu de peinture aquarelle et pour créer une sorte d'harmonie de couleurs qui va vers la couleur chaude à la couleur froide qui pourrait me servir pour un prochain projet là c'était le test des peintures acryliques de chez action je voulais tester l'opacité de la peinture et au lieu de peindre bêtement j'ai préféré créer des petits motifs comme ça de fleurs etc là c'est pareil je fais la même chose en fait c'était en même temps que je remplissais ce fond j'ai travaillé aussi ce petit fond dans l'esprit aussi que ça va me servir pour peut-être une page art journal etc alors là par contre c'est un fond que j'ai réalisé avec du café donc voilà on peut toujours s'amuser avec tout simplement des aliments que ce soit du safran ou alors du café et c'est sûr une feuille tout simplement d'imprimante donc ça va certainement me servir pour un projet vintage alors j'ai fait aussi la même chose pour celle-ci sauf que j'ai ajouté un peu d'encre et zinc donc là j'ai un peu plus travaillé cette page que l'autre ça va aussi certainement me servir pour un projet vintage là par contre c'est un fond qui n'est pas abstrait c'est un fond qui a été je veux dire réalisé d'une manière volontaire et non pas pour une préparation d'un futur projet soit je vais laisser ce fond comme ça et l'utiliser pour une sorte de couverture ou alors pour un petit projet à 5 ou alors peut-être faire du découpage je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais pour l'instant je me suis bien amusée à créer ce fond et ça m'a vraiment fait plaisir et c'est avec la peinture acrylique de chez Action alors ici pareil je voulais tester un peu la peinture et donc au lieu de la tester bêtement j'ai préféré créer des motifs etc et jouer aussi sur la transparence là je testais mes feutres Twin Markers et au lieu de jeter la feuille et bien tout simplement j'ai préféré badigeonner par dessus avec de la peinture blanche acrylique ça a fait réagir un peu l'encre de quelques feutres et c'est pour ça qu'on a un peu de couleur là par contre je me suis bien amusée à remplir cette feuille j'ai pris de la peinture aquarelle ce qui est resté d'un autre projet et j'ai un petit peu peint à la va vite j'ai fait un peu d'éclaboussure j'ai pris une éponge et j'ai un petit peu tamponné un petit peu partout pour créer des effets de matière j'ai aussi voulu créer un léger contraste entre les deux couleurs complémentaires j'ai joué un petit peu sur les masses de couleurs et c'est quelque chose qui va certainement me servir pour un projet art journal, mix media etc et là c'est sur une feuille A3 une feuille d'imprimante donc voilà ça c'est une astuce pour vous aider à vous lancer rapidement dans un projet de peinture ou alors de collage, d'art journal, de mix media etc donc au lieu d'avoir la flemme c'est à dire de vous décourager à faire sortir vos peintures etc et bien vos peintures, vos fonds je veux dire sont déjà prêts et n'attendent qu'à être développés donc c'est à vous de voir maintenant ce que vous allez en faire une fois que vous avez préparé vos fonds ensuite vous allez juste développer au fur et à mesure votre créativité mais vous aurez au moins une base déjà prête c'est à dire que tout ce que vous avez préparé vous le mettez dans un classeur et à chaque projet que ce soit mix media ou art journal etc ou du collage artistique et bien vous ressortez le fonds qui vous semble propice pour la technique au lieu d'aller acheter des blocs de feuilles c'est vrai que les blocs de feuilles de chez Action ne sont pas chers etc mais je trouve que c'est beaucoup plus original beaucoup plus créatif et personnel de créer vous-même vos fonds alors maintenant vous savez comment stimuler et conserver votre motivation pour pouvoir créer des pages art journal, mix media, collage artistique etc donc avoir toujours sous la main quelques fonds déjà préparés ça va vous éviter de procrastiner et de reporter le projet au lendemain ou un autre jour donc maintenant je vais réaliser une petite peinture un petit fonds que je vais certainement utiliser pour du collage artistique donc pour l'instant je n'avais que préparé le fonds et dans un futur projet j'utiliserai ce fonds et je vous demande de faire autant je veux dire de faire la même chose c'est dès que vous avez un petit peu de peinture de côté ou alors que vous avez envie de peindre mettez-vous à la préparation de fond ne vous posez même pas la question ce que vous allez en faire commencez avec les couleurs que vous avez moi je vais utiliser ces petits pots les dilutions peintes donc je vais commencer à faire quelques petites taches de peinture comme ça avec les couleurs que j'ai sous la main vous faites la même chose si vous en avez je veux dire si vous avez plus de couleurs et bien essayez de mélanger les couleurs et au fur et à mesure ça va vous donner d'autres idées si vous avez des pochoirs utilisez-les c'est ce que je vais faire je vais utiliser un pochoir et donc voilà amusez-vous c'est surtout détendez-vous dans cette réalisation et ça va vous donner d'autres d'autres inspirations et peut-être d'autres idées pour d'autres projets voilà alors sincèrement vous allez voir qu'une fois que vous allez vous y mettre vous allez voir que ça va vous apaiser cette activité va vous détendre parce que vous allez vous laisser emporter par le hasard surtout surtout par le hasard je m'explique vous allez si vous voyez bien ce que je suis en train de faire c'est du n'importe quoi je place quelques touches quelques traits on peut très bien regarder la télé écouter quelque chose ou alors voilà discuter et en même temps peindre là on est en train de marier quelques couleurs de créer une petite harmonie de couleurs etc. et puis après une fois que vous allez remplir la surface et bien prenez un pochoir ou alors prenez une éponge et prenez une autre couleur un peu plus claire ou plus foncée et vous allez badigeonner ou alors éclabousser ou alors tout simplement marquer votre pochoir par dessus et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez expérimenter les outils que vous aurez sous la main et bien ça va faire ressortir quelque chose et même si vous considérez que vous avez raté votre fond pour moi ce n'est jamais raté parce que ce sera toujours quelque chose qui va vous servir pour peut-être un projet art journal peut-être pour du collage artistique donc on aura toujours besoin que ce soit des couleurs propres ou des couleurs sales on va dire entre guillemets on aura toujours besoin de support de la matière donc voilà c'est une expérience qui est très enrichissante très relaxante et surtout qui vous emporte vous allez être emporté non seulement par le hasard mais aussi par la créativité ça va venir au fur et à mesure alors maintenant je vais ajouter une couche supplémentaire de peinture blanche et pour cela je vais utiliser du gesso je vais utiliser ces petites éponges que j'ai achetées de chez Primark et je vais utiliser deux pochoirs d'abord celui-ci que je vais tamponner par-dessus pour extraire ces motifs et puis après je vais utiliser le deuxième pochoir pour avoir d'autres motifs et pour avoir un fond beaucoup plus dynamique enrichi de motifs et avec des motifs qui sont semi-transparents parce que je n'ai pas trop insisté sur les couches de peinture de gesso je veux dire pour garder une semi-transparence alors il faut savoir aussi que le gesso normalement s'utilise pour préparer les fonds mais voilà moi j'ai fait l'inverse je l'ai utilisé comme peinture blanche pour extraire quelques motifs mais ça va aussi me servir pour préparer mon fond parce que j'ai l'intention de travailler avec ce fond soit peindre par-dessus ou faire du collage etc donc ça me convient parfaitement voilà ce qu'il en est concernant ce petit tutoriel qui va vous encourager à préparer vos fonds à l'avance pour vous encourager surtout pour vous booster et maintenir votre motivation pour vos prochains projets Art Journal Mixed Media etc donc c'est très très agréable d'avoir déjà une première étape déjà réalisée vous n'avez jusqu'à compléter le travail ou alors l'utiliser pour en faire autre chose donc si cette vidéo vous a plu mettez-moi un pouce j'aime et je vous en remercie vivement d'avance je vous remercie beaucoup mais vraiment du fond du coeur pour tous vos j'aime pour mes précédentes vidéos ça m'a vraiment encouragée à vous produire plus de vidéos et d'ailleurs j'espère maintenir ce rythme donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si ce style ou ce genre de tutoriel vous plaît dites-moi aussi comment vous faites pour maintenir votre motivation que ce soit en peinture en mix média en art journal donc voilà dites-moi comment vous procédez de votre côté si la vidéo vous a plu partagez-la dans vos réseaux sociaux et n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'a pas encore été fait donc quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos pour d'autres vidéos pour d'autres mises en ligne n'oubliez surtout pas de télécharger votre kit de dessin gratuit le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo je vous dis à bientôt